Bonjour, si vous regardez cet épisode, il a été fait en live sur la chaîne TG Sans Esprod, sur Twitch, vous pouvez voir cette chaîne en dessous, mais aussi vous pouvez voir quand je fais des lives avec la hashtag Twitter, ou plutôt avec Twitter tout simplement sur Alexis TGF. Sur ce, je vous laisse avec cet épisode de Let's Play en live. Dans le dernier épisode en live de Fenix Wright, Externity Justice Ball, nous avons commencé le premier procès de Volteface Circus, et nous avons quelques infos assez troublantes, notamment par rapport à Maud Clown, qui disait que justement, M. Max avait volé dans les airs, mais c'est tellement étrange. Était-ce la vérité ? Réponse tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était GF, et nous retrouvons pour l'épisode numéro 20, ah oui, numéro 20, de notre Let's Play sur Fenix Wright, Externity Justice Ball. Dans le dernier épisode, nous étions en plein procès, et avec quand même pas mal de choses intéressantes. Voilà, on est en pleine interrogation, parce qu'on se demande, qu'est-ce qu'on pense du témoignage du témoin, donc c'était M. Freeze de la clone, et vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il dit par rapport à son... à sa fameuse... à son fameux démoignage qui dit que M. Galactica se serait envolé totalement étrangement dans la tête, donc voilà. Et on me demande, que pensez-vous des témoignages de cette démoinage, M. Wright ? Et personnellement, je dirais bien qu'il dit la vérité. Cette déposition est tellement étrange qu'il n'a pas pu l'inventer. Autrement dit, il dit la vérité. Je le pense, oui. NICATON ! C'est vrai dire que Max a eu recours à la magie, en fait ! Hein, tu es rédon ! Oh oui ! Seul un idiot pourrait croire à des idiosies émises par les idiotes idioties d'un idiot. Ne soyez pas ridicule. La magie n'existe pas. Je considère qu'il est mon devoir de vous dire ce que je pense de tout ceci. Azar a pris son envol, j'aimerais pouvoir y croire. Malheureusement, ce moment d'esprit rationnel ne me le permet pas. Espèce d'imbécile ! Si on décide de se passer de ses preuves, le cas présenté par Mlle Vincarmane tient la route. Toutefois, je ne peux m'empêcher de se renoncer que cette affaire demande une enquête sérieuse. C'est pourquoi je lève la séance aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre. Personne ne conteste l'absence de preinte de l'assassin sur le lieu du crime. Demain, je m'attends à ce que vous me donniez la clé de cet administrat. Euh, euh... Ah ! Salut pour aujourd'hui, la séance est... CHPAC ! J'aurais dû arrêter tout à l'heure. Comme quoi... 29 décembre 14h33, tribunal fédéral, salut les accusés numéro 5. Hé, mes chatons ! Mais alors, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'aimerais bien le savoir. Ils prétendent que l'assassin s'est envolé dans l'Aizer et a disparu. Max, j'ai mal à croire que je vous demande ça, mais... Est-ce que vous avez volé ce soir-là ? Je sais qu'à poser une question, je ne suis pas tellement stupide, n'allez pas votre attention, mais... Je n'ai pas le pouvoir de voler camp, bon, il me semble. Ce n'est pas si facile. Mais pourtant que vous êtes sur scène, on dirait que ça revient naturellement ! C'est pas si simple que ça ! Sur scène, je ne me le parle pas vraiment ! C'est des défis l'invisible pour me liser dans l'Aizer ! Waouh ! Vous venez de me révéler le secret de votre tour de magie ! Oh non ! J'ai un frein à la règle de base ! La règle ! La seule règle ! Max, je suis désolé que... Vous avez dû enfreindre la règle des magiciens de ne jamais révéler leur secret. Nick, qu'allons-nous faire ? Il ne nous reste plus qu'à espérer. Démasquiez l'assassin, voulant demain à l'audience. Excellente idée ! Nous allons nous le faire passer et confondre ce menteur ! À suivre ! L'assassin, on continue, hein ! On va voir un épisode de Camino, c'est très con ! 29 décembre, 15h03. Caminoca Riding Co. Hmm... Nick ? Oui ? Je t'avais une chose ! Je ne suis pas doué pour deviner ton truc de magie ! Les tours de magie ? Oui ! Par définition ! Dans chaque tour de magie, il y a un truc, non ? Mais je n'arrive jamais à deviner les trucs de magie ! Je suis nul ! C'est parce que les tours sont exécutés par des pros de religion, donc ils sont faits pour. Mais ! Mais ! Parly m'a montré un tour absolument incroyable ! Parfait que ça fait un tour ! Et de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il plutôt ? Attends ! On aurait dit qu'elle aurait réussi à détacher le bout de son pouce ! Euh... Alors, Anne prend d'ailleurs son pouce gauche avec sa main droite et... Un point quatre points ! On aurait dit qu'il était séparé du reste de la main ! Ah bon ? Un peu comme ça ! Quoi ? Wow ! Comment tu m'as fait ? Nick ! T'es aussi un vrai magie à toi ! Tu vois ? C'est exactement ce que je voulais dire ! Je suis nul ! Et je ne parle pas du truc qui permet de voler pour s'enfuir d'un dieu de crime ! La magie perd de son spontanéité quand on essaie de la disséquer, évidemment. What faire ? What could faire ? Je ne vois aucune issue. La situation est pire que pire. On ne pourra jamais résoudre le mystère d'un assassin volant d'ici demain ! Dis-moi ! Tu penses vraiment que le meurtrier s'est envolé du dieu du crime ? Le seul lui croit, c'est Frida, c'est ça ? Il prétend l'avoir vu de ses yeux ! C'est vrai. Frida avait vraiment l'air sérieux quand il l'a dit. Tu crois qu'il essaie de compromettre Max ? Si c'était le cas, il n'aurait du qu'à dire « J'ai vu Max, ça aurait suffi. » Il n'y a pas de raison de croire qu'il ait volé. Mais... Mais est-il assassin ? Il l'avait vraiment volé ? Parce que la seule personne qui va faire ça, c'est Max ! Continue comme ça et tu vas vraiment me saper le moral. Ah, une idée, ça va sûrement expliquer ce qu'il faut faire. Mais on va quand même se diriger l'entrée du cirque, il y a quand même quelque chose. 29 décembre, grand circulaire, entrée du cirque. Écoute ! On dirait deux personnes qui se disputent ! Bon, on y va. Tu es prêt ? Oui, oui. Attends. Arrête de râler. Allez, on essaie ! Bon, c'est parti ! Pré-rou... Pré-rou-jac-ou ! Pré-rou-jac-ou ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Dormez-vous ! Allez, tu connais les paroles ! Je sais, je te jure, mais... Ivo, je te dis pas que ça marchera pas. Ça marchera jamais. Ça aurait bien de dire des bêtises, hein ? Tu sais très bien qu'un jour, tu vas te retrouver tout seul ! Et si tu veux pas faire un truc aussi simple, comment vas-tu te déployer ? Bonjour, Mike ! Et... Bonjour, Yvan ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous voyez pas qu'on est en formation intensive secrète ? Je suis désolé ! Formation intensive secrète ? Wow ! Oui, Yvan a eu une idée pour notre nouveau numéro ! Alors, nous travaillons sur une chanson en canon pour notre numéro de Vanzilac ! Oh, oh ! Ok, non ! Vous pouvez vraiment faire ça ? C'est incroyable ! Tu vois, tu vois ! Même moi, j'ai surpris faire cette idée ! Je te l'avais dit ! Ils ont parlé du télé, ça va être surpris ! Moi-même, j'ai été surpris ! Une fois qu'on a saisi les bases, le reste est que question de répétition ! Deux, 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 trois ! Ah, j'allais oublier ! J'ai quelque chose à vous donner ! Ah, la voilà ! Maintenant que j'ai récupéré cette bague, je vous pourrais redemander la main de Monique ! Ah ! Donc on peut présenter la bague, j'imagine ! Ah non, il l'a donné ! Ah bon, il se quittait un peu avec eux ! Le projet d'aujourd'hui ! Hum ! Non ! Hum, je sais que vous avez fait votre déjeuner sur votre déjeuner aujourd'hui, mais... Vous voulez reparler de ce qu'on nous a en vue, c'est ça ? Oui ! Et bien d'abord, on a pensé vraiment que c'était le vieux ! Sa démarche, en allure générale ! Hein, Mike ? Hein ? Oh, oui, 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 c'est vrai ! Mais ensuite, on l'a salué ! Il ne nous avait même pas répondu ! Et bien sûr, il portait ses symboles de maintes vues ! Et s'il n'avait pas porté ses symboles ? Qu'est-ce que vous pensez ? Hum... Qu'en penses-tu, Mike ? Quoi ? J'aurais pensé que... que... que c'était Monsieur Loyal ! Hum... Yangishura, je le sens. Qui a-t-il vraiment vu ? Effectivement. Mariage ! Est-ce que je peux demander quelque chose d'orbonique ? Mes attentions à son égard sont très sérieuses ! Et c'est pourquoi je t'attends, là ! Vraiment ? Oh, c'est trop mignon ! Mais si vous voulez vraiment le voir, la voir, pourquoi n'est-il pas ou pas, le chapiteau ? Ah ! Vous n'y connaissez pas grand-chose, mon ange ! Hein ? La tente fait partie du jeu de l'amour ! Comment ça ? Si vous vous y connaissez un peu, vous sauriez que la tente, c'est une douce torture ! Que tout votre corps se languait pour l'être aimé ! C'est l'un des meilleurs moments ! Hum... Mouais, euh... Non, je sais, je sais ! Pauvre Maya, elle est rouge comme une tomate ! Effectivement ! Ah ! Antéloquisme ! Alors, si le mot numéro s'avance ? Chut ! C'est un secret ! Il faut nous promettre de rien nous dire, d'accord ? Nous allons se causer une véritable révolution dans le monde de la vitre... bah, de la mort-trilocie ! Ça paraît génial ! Mais que les choses soient bien claires ! Nous n'avons pas monté sur la scène internationale rien que pour de l'autre imbécile ! L'autre imbécile ? Max est un applicable sur... Les artistes devraient jouer sur la scène internationale ! Pour qui il se prend ? Yvan ! On dirait bien que c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur ! Il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas le seul à pouvoir conquérir le monde ! Vous avez raison ! Vous avez raison ! Vous allez voir ! Moi, Yvan Triloc, je vais gagner le grand prix ! Qui c'est le plus fort ? Frère... Frère Jacques ! Serein à la porte ouverte à la clore et à la célébrité ! Sauf votre respect, une chanson plus mûre, il faudrait mieux la faire, non ? Et il faut bien commencer quelque part, hein ! Ne fiche tout pas en l'air ! Ne fiche... Non ! Ne fiche pas tout en l'air ! Ça trahit l'équipe, tu le sais bien ! Oh... Il y a beaucoup, là ! Vous pouvez ajouter un coup d'œil ! Hum... Hum... Je... 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 Enfin... C'est... Hum... C'est... C'est pas la peine, après tout ! C'est pas la peine, après tout ! Bon, apparemment, on peut rien faire avec eux ! Non, je pense qu'on va se diriger vers le foyer de la cour... Ou sûrement, il va y avoir quelqu'un comme Tectiv ! Ah bah, tu vas ! Ah, ben voilà, vous deux ! On dirait que vous êtes passés sur un rouleau compresseur ! Il faut vous reposer ! Ah... Je me repose quand je repose, mon gars ! Il a fallu que j'écoute la vue d'un clown qui n'a plus le tout sa tête ! C'est un élément de karma qui m'a demandé de faire ça pour elle ! Comme je vous plains ! Je vous dirai un truc, mon gars ! Ce clown m'a complètement vidé ! Dès qu'il a fini sa phrase, il me regarde comme si c'était à vous de parler ! Hum... Je crois qu'il est vrai que vous riez de ces blagues ! Oui, je m'en suis rendu compte ! Jamais j'aurais cru que de faire semblant de rire me donnerait des crampes ! Francisca, vous êtes bienvenue dans le pétrin cette fois, n'est-ce pas ? A mon avis, elle devrait se déplacer elle-même pour écouter Frisé ! En deux questions, la miss ! Je n'ai pas l'intention de concrédier une femme à y arriver d'un fouet ! Pourquoi vous la défendez ? Mme Anne-Carma a constamment un oeil sur nous ! Et quand vous priez pour qu'elle ne se pointe pas, pouf, la voilà qui arrive ! Ne venez pas 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 ! Elle a dû pas mal leur monter ! Elle est juste au-dessus de nous ! Hein ? Comment est-ce possible ? D'après le clown, l'assassin a sauté d'ici et a disparu dans les airs ! Si c'est vraiment ce qui s'est passé, alors l'assassin est passé devant cette fenêtre ! NIC ! A qui est porté la loge du dernier cette fenêtre ? Là-haut ! Je crois que c'est l'acrobate qui occupe cette s à 3ème étage ! Moi c'est Vante-Carma s'apprête à y aller pour son enquête ! Alors nous vous mettez pas dans la tête d'y faire un petit tour, d'accord la miss ? VANTE-Carma ! J'attends qu'elle est finie ! Et j'ai eu monné ma propre enquête ! Il y en a à part des points d'avoir ! Ah ! Ça va être drôle ! 29 décembre, foyer et premier étage, loge Freezy ! Freezy n'est pas... n'était pas chez lui ! S'il avait été là, tu l'aurais... Non ! S'il avait été là, tu l'aurais bien su avant d'entrer dans sa loge ! Tu aurais entendu son rire depuis le début du couloir ! Ah 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 ! A ton avis il rit quoi quand il est tout seul ? D'après moi il se raconte des nouvelles blagues et ça le fait rire ! Hum... Il aime vraiment son boulot celui-là ! Apparemment il n'y a rien ici ! Il n'y a rien ici ! Donc on va se diriger vers l'entrée du cirque à nouveau ! L'entrée du cirque il y a toujours les deux ! Donc pour l'instant on peut rien faire avec eux ! Donc direction le chapiteau ! Et là peut-être on aura justement mademoiselle Monique ! Euh... 29 décembre qu'on se circule derrière le chapiteau ! Hein ? Où est Monique ? Je sais pas ! Mais si elle est avec son tigre laisse-la où elle est ! Des capiçons ! Et vite ! Nique ! T'es un peu du genre poule mouillée hein ! Non 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 ! Je suis juste comment dire... Allergique au tigre sauvage... au tigre sauvage ! Ok ! 29 décembre chapiteau ! Caféteria ! Ah 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 ! Monsieur White ! Bienvenue à la merveilleuse et fabuleuse Caféteria ! Ah ! Qu'est-ce qu'il peut bien le mettre de si bonne humeur ? On y va ! Que l'heure est-elle ? C'est l'heure de l'énigme ! Pourquoi les Martiens infamés donnent-ils autour de la Terre ? Euh... Allez allez facile, réfléchissez un petit peu ! Parce qu'elle lui rappelle une pizza ? Tring ! Bon ! Deuxième tentative ! Ok ! Et vos fillettes ? Quelle est votre réponse ? Hum... Hum... Ah je sais ! Ok ! Pourquoi ? Parce qu'il cherchait ! Parce qu'il cherchait ! Attends, attends... Parce qu'il cherchait un Caféteria ! Bravo ! Elle est bonne celle-là ! Ah 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 et aux liens elles sont pas faciles donc je vais vous pourrez la suite pour justement discuter un petit peu avec monsieur frisez le clown c'est le projet d'aujourd'hui aujourd'hui ça a été vraiment une tournée folle hein j'aurais jamais cru que ça aurait été si difficile les spectateurs étaient difficiles c'est ce qu'on dit d'un public qui n'est pas pour vous dire le public d'hier était si difficile que j'en aurais pleuré j'ai sorti mon meilleur répertoire d'histoires drôles et de blagues en vain vous leur avez pourtant raconté celle de clown qui va chez son médecin exactement comment les papiers en cas de te marines c'est l'oeuvre pareil vous êtes sûr à 100% votre aimer aujourd'hui j'ai vu ce que j'ai vu ma parole c'est ça le tp ah vous voulez dans les airs ah vous voyez il était bien grand mot on dirait qu'il flottait la grande tour du village m'ont confirmé qu'il s'allait bien la max je vois pas du bureau psyché il est sur d'autres la vérité c'est vrai mais j'ai rien de tout ça je vois après tout je suis cargloon on va aller dans la loge de monsieur loyal peut-être on a dit une information là-bas 29 décembre chapitre 2 car loge de monsieur loyal max et monsieur loyal se sont discutés dans cette loge c'est peut-être dans ce point à ce moment là que monsieur loyal a mis le costume de max avant de sortir mais pourquoi aurait-il fait une chose pareille peut-être qu'il avait froid il a mis dans ce bout de papier tu ne sais peut-être pas mais on appelle ça une queue de pie et ça c'est la tronche d'un mec qu'il savait déjà ah un bout de papier blanc dépasse la poche de la veste ah où ça où ça du cas de manière c'est pas bien de fouiller dans les poches des gens avec toi j'ai l'impression que je me fais quelque chose de mal ok donc il n'y a pas d'informations là c'est bizarre tous les membres sont de même qualité sans son vieux pyro on l'a déjà fait je crois non ? ouais c'est ça on l'a déjà fait on l'a déjà fait ces trucs là on l'a déjà fait ces trucs là peut-être qu'il utilisait combien il avait de la visite d'accord pas grand chose apparemment donc on n'a pas d'informations ici j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on se redirige le café derrière pour voir ce qu'il se passe tiens un panneau d'affichage pour euh... afficher j'ai vu qu'il y a l'indice ok rien de spécial non c'est pas grave c'est pas grave j'ai envie de voir ce qu'il se passe hmmm je suis sûr qu'il y a des trucs à présenter mais je sais pas où c'est ça le truc regarde le plafond on dirait que quelqu'un a mis la pointe à travers qui a raison ? je me demande plus ce qui a pu arriver euh... je me préviens pas imaginer ce qu'il se passe ici il y a rien il y a rien il y a rien il nous manque quelque chose c'est sûr il nous manque quelque chose mais quoi ? moi je pense qu'il faudrait quand même présenter quelque chose à... à monsieur max mais quoi ? max et son attitude se marquent ! Me sors par les yeux ! je sais ! mais depuis quelque temps ! je commence à comprendre où ils vont venir ! comment ça ? eh bien euh... je suis pas sûr de pouvoir l'expliquer pour l'instant mais... au moment le plus inattendu Freezy nous offre un éclair de maturité d'accord ? je pensais que ça allait décrocher un truc mais c'est pas ça non ! non ! ok ! oui ! Ah, d'accord, excuse-moi si je ne parle pas trop parce que j'ai envie de vérifier J'aurais même pensé où ça se trouve parce que là j'ai un peu de mal à trouver ce qu'il faut parce que je suis sûr qu'il faut présenter quelque chose à qui ? C'est la question. Pour présenter quelque chose à lui ? Sur le mec de Galactica ? Vous pouvez jeter un coup d'œil ? Non, non, rien du tout. Non Boni, boni, rien du tout Le poivre peut-être ? Non, même le poivre, il n'y a rien de tout. Ok. Ok, ok. Pourquoi je ne trouve pas, je ne sais pas mais je vais voir ce qu'il se passe parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ah, bah oui. Ok. On a une personne qu'on n'a pas vue. C'est pour ça qu'il y a une personne qu'on n'a pas vue. On va diriger dans le centre détention. Maintenant que descend votre centre détention le parloir. Ah, mes chatons ! Vous ne pourriez pas vous dépêcher de me sortir de là ? Nous faisons d'autre mieux, Max. Ce n'est bon. Il n'y a pas longtemps, des gens ont une télé locale ne sont pas assez ma voix. Comme je suis un malaisien célèbre, ils m'ont proposé une émission spéciale. Ah oui ? Quel genre d'émission ? Maximilien Galactique aura la grande évasion. Et ce serait une émission en direct. Hé ! C'est vraiment une qui va à l'émission, ça ? Mais si je fais l'émission avant mon inquiétement, jamais ils ne me laissent sortir. Effectivement, il y a peu de chance que de les convaincre. Oui, c'est bien ce que je te disais. Mais la prole est déjà en train de travailler. Si vous ne me faites pas vite sortir, il faudra que je prépare une pré-évasion. Le calme avec lequel vous dites ça, m'inquiète un peu. Une fois que le contrat sera assigné, je n'aurai pas le choix. C'est ça le soubis. Discutons Monsieur Maximilien Galactique à la nuit du meurtre. Le soir du meurtre, vous n'avez pas exécuté un petit vol. Dites-moi. Alors voilà comment les choses se sont passées, mon chaton. Au moment du meurtre, j'étais assis dans l'âge de Monsieur le Royer. Et n'oublions pas que je m'envolais dans les airs n'est pas un don que je possède naturellement. Et je moque complètement de ce que dit ce clone raté, je suis innocent. Max, Max, vous pouvez pas m'apprendre le truc pour voler ? Il me faut pardonner, mon chaton, mais contrairement au magicien de bas d'étage, moi, je sais me taire. Je n'ai vu que j'aime mes trucs, et je peux vous dire que ce n'est pas facile à faire. À l'impression qu'il l'a dit hier. Pendant le procès... Pendant le procès, je pensais à quelque chose ! J'ai un service à vous demander ! Qu'est-ce que je peux te faire pour vous, mon chaton ? Je voudrais que vous soyez gentil avec les autres artistes du cirque. Va, mais une blague ! Pourquoi je ferais une chose pareille ? Mais... Je suis un artiste de renom ! J'ai gagné le grand prix international ! Le grand prix international. Les artistes devraient toujours jouer sur la scène internationale. Mais les artistes de ce cirque sont complètement dépourvus d'ambition. C'est quelque chose que je ne peux pas supporter. De l'ambition, hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Max ! Le grand prix ! Oh, mais j'ai donc voulu vous savoir plus sur ce grand prix, n'est-ce pas ? À dire vrai ! J'ai raconté cette histoire d'une centaine de fois ! Et ça m'ennuie ! Désolé d'être obligé de vous le demander, de raconter une cent unième fois. Vous n'avez pas compris ! J'en ai... J'en ai... J'en ai... J'en ai... J'en ai ras le... J'en ai ras le haut de toi pour me raconter la même histoire ! Mais que puis-je faire ? Je suis Maxime de la Galactica ! C'est la rançon du succès ! Voilà ! Regardez bien ça ! Il se trouve que j'ai justement une vôtre du grand prix sur moi ! Regardez-moi cette scène fabuleuse ! C'est la première scène sur laquelle j'ai volé ! J'ai survolé les spectateurs ! La foule a applaudi à tout rompre ! Je me rappelle avoir pensé que j'avais été tellement content que j'aurais pu mourir de bonheur ! Je n'oublierai jamais ce qu'ils ont ressenti ce joueur-là ! Les émotions, leur passion ! Wow ! En fait... D'après moi, tous les artistes devraient ressentir ce que j'ai ressenti ! J'aimerais tellement faire comprendre ça aux autres artistes du cirque ! C'est incroyable Max ! Moi aussi j'ai un trophée ! Et Nick ! Tu me jettes un trophée ? Les trophées ça te gagne Maya ! Mais j'attends ! Je vous donne cette photo de mon triomphe ! Montrez-la aux autres artistes du cirque ! Observez et prenez les notes ! Voilà ce que vous devriez leur dire ! Ouais ! Apprenez à finir en tôle ! Vous avez du Grand Prix alloté au dossier de l'affaire ! Mais on va s'arrêter là ! Avant de montrer tout ce qu'il se passe au niveau du fameux Grand Prix ! On va s'arrêter là pour cet épisode ! J'espère que cet épisode vous aura plu ! On se retrouve bientôt ! Pour la suite de nos aventures ! Sous-titrage ST' 501 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 !